Parallèlement, j'ai fait Tendre Violette et les récits de la Tchanette. Pour Tendre Violette, avec Deouam, on s'inspirait plutôt de fées de vie, de petites anecdotes de village. Et pour la Tchanette, là de mon côté, je lisais des contes de magie, de sorcellerie, des légendes de la région ici, d'Ardennes, de Lorraine, de Gaume, même de la France proche. Donc, il y avait pas mal de bouquins qui sortaient aux éditions du culot, notamment à cette époque-là. Et j'ai lu toutes ces légendes et j'ai gardé vraiment l'essence de chaque légende, sans essayer d'avoir la petite anecdote locale, le petit détail. Parce que je me rendais bien compte qu'il fallait être universel. Je pars de mon pays, je pars de ma région, mais je sais très bien que je peux être lu par un Marseillais, par un Parisien, par un Bruxellois qui ne connaissent absolument pas la région. Et c'est devenu des récits de terroirs, des récits qui mettaient en scène un diable, une fée. Mais finalement, j'ai lu d'autres légendes de France, d'autres régions, et je me suis rendu compte que c'était les mêmes thèmes qui revenaient avec quelques petites variantes. Donc, en gardant la structure, ou même en mêlant plusieurs structures d'histoire, j'arrivais à faire un récit qui respectait cet univers de contes et légendes, et qui racontait une histoire. Quelque chose d'intéressant, de pouvoir dramatiser, de pouvoir inquiéter avec ces contes et légendes, ou raconter des choses qui sont merveilleuses. Donc, c'est tout un ensemble que j'avais fait avec la Tchalette, et qui reprenait tous ces grands thèmes de magie, de contes, qu'on a en France et en Belgique. Je suis sûr qu'en Suisse, c'est pareil aussi, qu'on a dans toutes nos campagnes. J'ai même lu des légendes africaines, finalement, il y a quelques variantes, mais c'est aussi les mêmes. C'est toujours lié, dans un village, au pouvoir religieux, au pouvoir d'un maire ou d'un chef de tribu, et aussi au pouvoir de la nature, surtout. Tous ces phénomènes inexpliqués, que l'on expliquait justement par ces contes et légendes. Les tourbillons dans les rivières qui engloutissaient les gens, et tout ça, c'était les pépés-crochets des petits diablotins, des êtres aquatiques qui avaient un crochet qui attrapaient les gens, qui les faisaient couler, les feux-follets. Il y a une explication scientifique, maintenant on peut expliquer, mais il faut se resituer à une certaine époque. Les gens ne savaient pas d'où ça venait, et imaginaient des contes et légendes. Et moi j'ai joué cette carte-là pour raconter les récits de la Tchalette, et c'était très amusant. Mais sinon j'ai les pieds sur terre, donc j'ai vraiment du recul par rapport à ce que je raconte. Mais quand je raconte mes bandes dessinées, je joue le jeu, je crois. Je ne crois pas aux esprits, je ne crois pas aux revenants, mais dans mes bandes dessinées, j'y crois, mes personnages y croient, parce que je leur fais jouer ça, et moi-même je joue à y croire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !